Merci d'avoir regardé cette invitée, je suis très heureux d'être ici. L'Institut de Cuernavaca a toujours été un endroit très important pour moi, pour ma vie mathématique, et aussi pour ma vie personnelle, mais peut-être que c'est une autre histoire. Donc, je vais parler d'un sujet qui est très central dans mon travail. Je suis venu ici pour la première fois quand j'étais un student de PhD, au début du l'Institut, donc vous pouvez compter mon âge si vous voulez. Et j'étais travaillé sur une classe de non-Keller manifolds, ce qui sera important dans cette discussion. Puis je suis venu ici régulièrement pour travailler avec Alberto, et puis quelques années plus tard pour travailler aussi avec Ernesto. Et je voudrais vous expliquer quelques circonstances d'idées, qui viennent vraiment d'ici. Je veux dire, viennent de ma thèse de PhD et d'autres choses, mais qui sont des idées que nous avons vraiment développé ici dans l'Institut. Ok, donc le titre de la lecture est un peu différent de ce que vous avez dit, mais juste un peu différent. Donc c'est non-commutative. C'est un peu différent de ce que vous avez dit, c'est un peu différent de ce que vous avez dit, c'est un peu différent. Beaucoup de noms. Ok, donc je dois vous dire que je vais essayer de être très élémentaire. Donc le prix pour payer, c'est que je ne vais pas définir rien. Mais j'aimerais vous donner, et j'espère vous donner un plaisir de ce que nous faisons. Donc, au final, vous pourriez me dire si c'est ok ou pas. Donc, je vais commencer avec des exemples très classiques, où vous pouvez voir des objets non-commutatives comme espaces. C'est un exemple historique. C'est l'exemple des foliations linéaires de deux torres. Donc, vous commencez avec R2. C'est l'exemple du R2. En R2, vous prenez une forme de foliations linéaires. Donc, vous considérez la décomposition de R2 en deux straighte lines, parallèle lines, ce qui rendent un angle fixé à l'alpha avec l'horizontale. Donc, l'alpha est fixé. Donc, vous regardez cette foliation. Et... ... 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 choses intéressantes. Quand vous définissez vos stacks et vos espaces de stacks, j'ai insisté sur le fait que, au final, vous ne pouvez pas oublier les foliations linéaires. Vous avez simplement quelque chose qui est défié, c'est l'équivalence class de l'analyse qui est blablabla, mais qui ne encode pas, qui oublient la folie initiale. Votre initiale foliation est juste un modèle pour construire le stack, mais vous ne pouvez pas oublier à la fin. Ici, c'est le même point, la même chose. Quand vous avez cette correspondance de façon claire, ce qu'il vous dit, c'est qu'à la fin, vous ne pouvez pas oublier les manifoles de l'LVMB. Vous avez juste à l'aborder des objectifs communs. Et en fait, vous avez exactement, vous voyez modulé, 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 parce que, donc, comme un corollaire à cela, maintenant, l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse, l'analyse de l'analyse de l'analyse, l'analyse d'un concret à l'analyse de l'analyse de l'analyse. D'autres variantes d'un analyse d'un premier, comme celle de l'analyse de l'analyse. va être donné exactement par le même data il y aura un fan mais le point ici est que votre gamma sera juste un groupe d'addition d'un groupe d'RD il peut être dense donc il peut être irrational je vais juste un groupe d'addition d'addition si vous pensez à l'example que j'avais avant de P2 vous avez P2 avec ce fan mais ce fan est rigide dans la classique de théorie parce qu'il doit apparaître à quelque chose de laitice et la laitice c'est de l'integer points donc vous ne pouvez pas le bouger ok il devrait être comme ça donc je vais juste dessiner les générateurs de les ronde-cones ok mais ici pour une variété de la variété vous pouvez juste prendre une nouvelle chose de rationales et prendre juste le groupe d'addition généré par ce qui est donc vous prenez V1, V2, V3 et vous prenez Gamma qui est Z, V1, plus Z, V2, plus Z, V3 peut-être que ça sera dense bien, ça va être dense si vous prenez quelque chose qui est irrationale mais ça fonctionne mais ça fonctionne donc concrètement vous commencez avec un objet comme celui-ci vous faites ce transforme je ne l'ai pas expliqué mais c'est un transforme classique transforme en combinatorics vous obtenez un lambda et un lambda n vous définissez ce et le point crucial est que dans ce processus vous avez fait beaucoup de choix donc il y a différentes ways de prendre le transforme si vous faites une autre chose vous auriez une autre lambda qui peut être même de différentes dimensions mais le lieu de l'espace de ces différents de ces nu et lambda le lieu de l'espace de ces canonic olomorphic foliations sera le même que le lieu de l'espace initial jusqu'à l'équivalence ok donc c'est ce que je veux dire ce que je veux dire quand je dis que une fois que vous avez cela vous pouvez l'événement de l'événement de l'événement finalement votre variété est juste quelque chose de l'événement de l'événement et vous avez une très concrète façon de construire cela et si vous voulez une réalisation de cela vous construise un particulier n lambda correspondant à cela ok donc bien bien je dois vous donner un autre intéressant point je disais que la variété ou la variété est une équivalent de la compagnie d'une algebrale d'une torus ok donc en même manière une variété d'une variété est une compagnie d'une non-commutative d'une algebrale d'une torus donc quand vous regardez une variété classique de la variété x-delta c'est une compagnie d'un cas classique c'est une compagnie de c'est 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 un torus non-commutatif, qui est juste CD divisé par gamma D. C'est comme un stack en quelque sorte. Donc ce que vous faites quand vous movez un fan dans une position neuronal, c'est que vous n'allez pas seulement dans le monde non-commutatif, mais vous avez quelque chose qui est une compatibilisation d'un objectif non-commutatif. Donc si je... Je ne suis pas sûr... Est-ce que c'est ok ? 2 minutes ? En particulier, il y a une notion de compatibilisation des stocks. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a des stocks sans un scénario mais il y a des stocks. Oui. Juste, let me give you a concrete example de moduli, de moduli de P1, de P2. What does this mean ? So... Je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps pour expliquer. Mais... Basically, quand vous faites ça pour P1 ou P2... Let's say P1. P1 corresponde à un fan. Vous avez juste V1 et V2. Comme ça. Et quand vous faites ça, vous avez un moduli de P1 qui va être C divisé par des involutions. Donc... Je vais essayer de vous expliquer. Vous pouvez faire, bien sûr, toutes les computations, mais... l'idée est que vous pensez de Gamma comme Zv1 plus Zv2 plus... plus... plus un troisième. Donc, dans l'initial situation, vous avez V1 égale à 1, V2 égale à 1, c'est P2, et V3 est juste 0. OK. Et puis, vous passez. Donc, c'est facile de voir que c'est indépendant. Vous pouvez faire une transforme fine ou qu'il ne change rien. Donc, V1, vous pouvez fixer à 1. Et puis, quand vous passez, vous passez V2 et V3. OK. Et vous passez Gamma, bien sûr. Et quand vous faites ça, vous faites la computation V2 et V3. Vous pouvez le voir de manière naturelle comme C. OK. Donc, vous avez comme moduli V2 et V3. Et qu'est-ce que cette involution ? Cette involution est juste donnée par l'automorphisme de P1 comme variété théorique. C'est juste un automorphisme non-trivial, qui est 1 sur Z, en fait, quand vous échangez 0 et infinit. Et cela n'a pas un automorphisme des autres points. Donc, cela vous donne une involution. Et pour vraiment avoir l'espace moduli, vous devez prendre ces cautions. Donc, le point est d'être une ordinateur Et en fait, c'est un fact général. Si vous faites toute la construction en commençant d'un compact, pour dire un projetif, une variété Taurique, une variété Taurique, et vous faites toutes ces choses, vous allez toujours finir avec un espace moduléique qui n'est pas de manière naturelle. Donc, dans ce espace moduléique de P1, vous avez, bien sûr, P1, qui est le seul manifeste. Vous avez des p1, et vous avez des p1 avec un ou deux points singulaires de quasi-fold type. Et tout cela est miscé dans ce espace. Ok, je pense que je dois terminer de P1. Est-ce que c'est une question ? Est-ce que c'est une question très bonne, parce que je suis cheaté. Comme vous pouvez le voir, il y a un point subtil. J'ai choisi de représenter gamma par trois générateurs, même si ce n'est pas un générateur au début. Donc, c'est complètement arbitré. Je pourrais avoir pris plus, ou juste deux. Mais, la philosophie est que si vous voulez avoir un bon espace moduléique, vous devez fixer quelque chose de plus, ce qui est donné par le nombre de générateurs que vous prenez ici. Et c'est comme, vous ne deformez pas en fait P1 comme un manifeste, mais vous deformez P1 avec une classe fixe cohomologique, quelque chose comme ça. Et vous fixez la complexité, qui est dans ce nombre. Donc, si vous fixez cette complexité en faisant trois, vous avez C. Mais si je prends, il doit être un moduléique, pour un autre nombre, pour des raisons techniques, mais si je le fixe à cinq, je vais avoir un espace moduléique, qui va être C2, je crois, divisé par une involution, toujours divisé par une involution, qui vient de l'isotomorphisme de P1. Donc, il y a un paramètre que vous deformez pour avoir une dimension de votre espace moduléique. OK ? Dans le cas classique, vous pouvez compter ce nombre moduléique par des différences quadratiques, ou aussi par ce h1 de la planète. Est-ce qu'il y a un procédure pour compter le nombre de modulés ? Eh bien, quelque chose comme vous l'avez dit, je ne sais pas ou au moins, je ne sais pas comment le faire. Bien sûr, ici, vous pouvez le faire par exemple, par exemple, avec le data de P1, mais c'est différent. Mais, peut-être, peut-être, mais... Ce n'est pas une question facile, je veux dire. Une autre question ? Merci. 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 Merci.